Yo les deux, c'est m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour vous donner mon avis en bref sur cette saison 2 de The Umbrella Academy avec et sans spoiler que j'attendais mais alors énormément. Vous le savez, j'ai fait je sais pas combien de vidéos sur la chaîne pour en parler tellement j'étais hypé par cette saison 2. Et déjà ce que je peux vous dire, afin quand même d'annoncer la couleur en début de vidéo, c'est que j'ai sûr kiffé Mara cette fucking saison 2. Genre vraiment, je suis tombé plusieurs fois sur le cul. Honnêtement, je pense que c'était pourtant de base très difficile de me convaincre je pense. On va en parler justement pourquoi. Et dans tous les cas, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous, vous avez pensé de votre côté de cette saison 2. C'est parti. La saison 2 d'Umbrella Academy fait suite donc aux événements de la saison 1. Donc toute la famille qui se téléporte dans les années 60 à Dallas. Sauf que le souci, c'est qu'ils se téléportent au même endroit mais ils n'arrivent pas du tout en même temps. On va donc prendre place justement à différents conflits entre personnages. Des conflits qui vont être internes pour le coup dans cette saison. Et ça va être je pense la plus grosse différence avec la saison 1. On va en parler. Et évidemment, on sait, c'est dans le trailer. Ils vont encore une fois devoir sauver toute la planète d'une autre fin du monde qui arrive. Vraiment, ce que je peux vous dire de la série, vous le savez déjà, c'est que la saison 1, je l'ai vue il y a quelques mois. Donc je n'ai pas eu à attendre comme vous autant de temps. Mais j'ai grave kiffé la saison 1 qui directe, je ne sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps, mais qui est monté vraiment dans peut-être mon top série Netflix, quelque chose comme ça. Et cette saison 2, pour moi, c'était assez compliqué d'être convaincu de base par le pitch et même un petit peu par le trailer, même si le trailer m'avait hypé. Tout simplement parce qu'on savait que ça allait être répétitif. On savait qu'il allait encore y avoir une autre fin du monde. Et quand on a vu ça, on était beaucoup à se dire, ils vont encore refaire le même scénario et tout. C'est exactement ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que les trois quarts de la série, c'est exactement le même schéma, la même construction scénaristique que la saison 1. C'est-à-dire qu'il y a certaines scènes qu'on voit, par exemple, qui nous font beaucoup penser à certaines scènes de la saison 1. Et du coup, on sait en voyant cette scène que, par exemple, cette scène-là ou ce qu'il a dit là, ça va peut-être servir plus tard parce que c'est exactement ce qui s'est passé en saison 1. Après, la grosse différence, c'est que là où la saison 1 était vraiment centrée sur le groupe, sur les relations entre personnages, la saison 2, elle va être beaucoup plus individualiste. On va beaucoup rentrer dans la tête de tous les personnages. Et ça, c'est vraiment important, le tout, parce que justement, dans la saison 1, on avait remarqué qu'il y avait certains personnages qui étaient assez délaissés. Il y avait certains personnages, notamment, je pense à Diego, qui n'étaient pas vraiment très développés. Il avait une petite sous-intrigue avec, justement, cette flic. Mais à part ça, il n'avait pas énormément de choses. Ici, on a vraiment tous les personnages, je crois, de mémoire, tous, qui ont tous une grosse intrigue. Et ça, pour le coup, c'est génial. Alors forcément, pour avoir ce temps d'écran en plus sur chaque personnage, il faut faire des sacrifices sur d'autres choses. Donc c'est pour ça que, par exemple, on va avoir d'autres personnages à côté qui sont un petit peu moins importants au récit, qui, eux, ne vont pas trop être développés. Et honnêtement, ce n'est pas trop gênant parce que si ça nous permet d'avoir beaucoup plus de psychologie sur les personnages principaux, moi, je dis carrément oui parce qu'on est sur une saison qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus torturée. Tous les personnages, comme ça a été annoncé dans le trailer, finalement, tous les personnages sont un petit peu perdus parce qu'ils pensent qu'ils sont tout seuls à arriver, justement, en 1960, vu qu'ils sont arrivés à des endroits... Enfin, pas des endroits, mais dans un temps différent, on va dire. Ils sont arrivés à une époque, entre guillemets, différente. Et du coup, ils se cherchent au début, mais ils ne se trouvent plus. Donc il faut bien qu'ils fassent quelque chose de leur vie, entre guillemets. Donc chaque personnage va vraiment se trouver une raison de vivre. Certains vont y arriver un petit peu mieux que d'autres, justement. Ce qui va vraiment nous offrir un éventail de possibilités en termes d'intrigues et aussi en termes de diversité scénaristique, en termes d'enjeux, qui est vraiment, je trouve, respectable et vraiment admirable parce que traiter autant d'intrigues, autant de mini-scénarios en même temps et avec chacun un petit peu la même intensité, moi, je trouvais... Enfin, je n'ai pas vraiment vu ça tout le temps, je crois, dans les séries. C'est-à-dire que toutes les intrigues, elles n'ont pas vraiment le même niveau d'enjeu. Là, vraiment, on a vraiment le même intérêt, je pense, pour chaque intrigue. Et c'est ça, je pense, qui fait kiffer concernant l'ambiance parce que l'ambiance est folle. Alors, clairement, ce que je peux vous dire, c'est qu'on voit que Netflix a mis le budget. Alors, il y a beaucoup plus de budget qu'en saison 1. Ça se ressent, que ce soit à travers la mise en scène qui est juste vraiment spectaculaire du début, surtout à la fin, on l'imagine. Mais au début, il dirait que ça se ressent, on a 2-3 plans-séquences qui sont assez sympas durant quelques scènes de combat, par exemple. Les musiques, parlons-en, parce que limite, tu as l'impression, en fait, que c'est devenu une comédie musicale, Umbrella Academy. Il y a énormément, mais quand je dis énormément, c'est vraiment beaucoup. Il y a peut-être, je ne sais pas, 2-3 chansons de groupes connus de l'époque, justement, qui sont, mais alors, géniales. Alors, je pense qu'ils ont dû payer bonbon pour avoir les droits, et c'est peut-être pour ça que le budget est plus gros, je ne sais pas. Mais honnêtement, les musiques, ça se voit, ils ont vraiment fait une recherche au niveau de l'époque, ils ont vraiment passé du temps à rechercher le background musical de cette saison 2. Et honnêtement, c'était pour mon plus grand kiff, parce que moi, ce style de musique, je suis complètement fan, donc honnêtement, j'ai pris carrément mon pied. Et après, aussi, en termes de reconstitution, parce que ça aussi, c'est important finalement, j'ai envie de vous dire, c'est que le truc, ils ont totalement bien reconstitué l'époque de 1960. Il y a tout un arc scénaristique, c'est dit dans le trailer, qui va tourner autour du président Kennedy. Et vraiment, ils ne vont pas lésigner sur les détails, j'ai l'impression. C'est-à-dire que même quand ils pourraient trouver une petite facilité, on va dire, à vraiment se dire, ouais, cette scène, on peut peut-être le faire, je ne sais pas, dans un décor entre quatre murs, pour éviter de reconstituer tout le background dans la rue, derrière, avec les voitures d'époque, les bâtiments d'époque, tout ça. Mais non, en fait, parce que même quand tu as une scène qui commence à l'intérieur d'une maison, par exemple, j'en sais rien, ils sortent dans la rue pour continuer le dialogue ou continuer la scène. Et ça, c'est admirable parce que ce n'est pas du tout chercher la facilité. Les effets spéciaux, parce que je suis sur le budget, donc parlons-en, les effets spéciaux sont monstrueux. On voit clairement que, je ne sais pas, honnêtement, le budget, je ne sais pas comment il s'est comporté. Mais en voir certaines scènes, notamment par rapport à la fin, tout ça, je peux vous dire qu'il y a énormément de budget qui a été injecté dans les effets spéciaux. Contrairement à la première saison qui était loin, mais loin d'être dégueulasse, là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus optimisé, on va dire. Et en plus de ça, il y a beaucoup plus d'ambition au niveau des effets spéciaux. J'en parlerai un petit peu plus en partie spoiler, bien évidemment. Mais honnêtement, ça fait plaisir, on y croit. Et c'est sûr qu'avec tous ces personnages, honnêtement, on peut grave kiffer, j'ai l'impression. Alors évidemment, il y a des personnages qui sont de retour, comme montré dans le trailer, finalement, j'ai envie de vous dire. On a notamment le père Hargreeves qui est de retour, par exemple. Je ne sais pas trop quoi en penser. Pour moi, est-ce qu'il aurait fallu le laisser mort ou pas ? Parce qu'au final, ce qu'il faut dire, c'est que ce genre de personnages reste quand même assez secondaire à l'intrigue. Donc ça, ça fait plaisir, parce qu'en plus, on imaginait que le père Hargreeves, qui est quand même une des têtes de la Umbrella Academy, on s'est dit, bon, si le mec, il commence à revenir dans la saison 2, voilà, il peut prendre le pouvoir, il peut prendre le monopole, il peut piquer la fiche des autres personnages, finalement, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Je vous l'ai dit au début, c'est que vraiment, chaque personnage a sa propre intrigue, ils ont vraiment, mais c'est admirable, ils sont vraiment arrivés à gérer l'ensemble des personnages, l'ensemble des intrigues, et ça, franchement, ça force le respect. C'est pour ça que je vous répète trois fois, en vrai, c'est que vraiment, là-dessus, j'ai eu un énorme coup de cœur, je pense. Et après, ce que je peux vous dire, c'est que moi, ce qui m'a semblé le plus important, alors clairement, on est sur une série, je trouve, sur une saison qui gère un petit peu moins, peut-être, ces phases d'action, c'est-à-dire que dans la saison 1, on avait beaucoup de dialogue, quand même, aux premières parties de saison, pour vraiment comprendre tout ce qui est enjeu des personnages, relations, tout ça. Là, vraiment, je trouve que on est peut-être sur un problème de rythme, en termes d'action, en termes de dialogue, c'est-à-dire qu'il y a des épisodes où on ne va vraiment pas avoir de scène d'action du tout, et il y en a d'autres où on ne va vraiment avoir que ça. Après, moi, j'ai trouvé ça intéressant, dans le sens où ce qui m'intéressait le plus, justement, dans cette saison 2, ce que je voulais le plus découvrir, c'était justement l'approfondissement des personnages, et ça, c'est quelque chose qui se fait, premièrement, en fait, par les dialogues. Donc, pour moi, ils ont bien fait, finalement, mais c'est vrai que, vraiment, si on ne porte pas trop d'importance, entre guillemets, à ce développement de personnages, à cette relation de personnages, et à cette façon de torturer les personnages, parce que chaque personnage est un petit peu torturé d'une façon ou d'une autre, on peut se dire que ça peut être un peu long par moment, parce que, vraiment, il y a des moments où il y a énormément, énormément de dialogues, et il n'y a pas énormément de choses qui vont nous exposer aux yeux, donc c'est pour ça que je pense que, peut-être, les plus jeunes, ou peut-être ceux qui ne sont pas vraiment fans de la série, ils ne vont peut-être pas accrocher à ce début de saison 2, et vont donc manquer le plus beau de la série, donc la fin. Pour ça, ce que je vous invite, c'est que, de suite, on passe en partie spoiler, parce que je ne peux pas parler, pendant 8 ans, finalement, de, tout simplement, cette saison, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent qu'il faut bien que je spoil à un moment. N'oubliez pas, dans tous les cas, de lâcher le petit pouce bleu, si vous êtes d'accord avec moi, ou pas du tout, même, et, voilà, si vous aimerez Umbrella Academy, quand même, je vous conseille de lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et on passe en partie spoiler. Alors, clairement, je vous parlais des intrigues, il y en a énormément, elles sont diverses et variées, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que il y a déjà tout ce qui est la lutte sociale, justement, l'égalité un petit peu entre les races que va supporter Allison et tout son groupe, j'ai trouvé que ça a apporté un point de vue qui était assez nouveau dans les séries, finalement, parce que là, on est quand même sur un personnage qui vient de 2019, donc un personnage qui, bon, il y a toujours quelques problèmes, et en aura, je pense, toujours encore un peu malheureusement, mais, voilà, on est sur un personnage qui n'a pas trop de soucis, qui peut sortir dans la rue sans se faire juger, parce qu'elle est noire, donc Allison, je parle, et là, elle arrive de suite en 1960 ou 63, je ne sais plus exactement, et, vraiment, elle se retrouve, enfin, elle est surprise elle-même, et ça se voit, en fait, on voit sa transformation, et elle se rend compte, vraiment, à quel point tout ça est aberrant, et on voit que rejoindre le parti, donc, de son mari, pour lequel, justement, rejoindre le parti, tout simplement, on voit que c'est vraiment pas juste un choix par dépit, que c'est vraiment une intention, qu'elle veut vraiment changer les choses jusqu'au bout, et ça, je trouve que c'est admirable, et cette façon, justement, de nous montrer les choses de son point de vue, parce qu'on est un petit peu du point de vue, on va dire, omniscient d'Allison, entre guillemets, on voit les choses à travers elle, on voit, clairement, que les Blancs, c'est tous des connards, par exemple, des choses comme ça, ben, je trouve que ça force le respect, et c'est peut-être une façon inédite d'apporter la chose, surtout quand on connaît que le personnage d'Allison, ben, finalement, est passé de 2019 à, finalement, 1960, donc ça offre tout un œil nouveau, je m'étais pas trompé pour Luther, c'est la seule théorie, d'ailleurs, je crois, pour laquelle je m'étais pas trompé, effectivement, il est déprimé pendant plus de la moitié de la série, je pense, j'ai un petit souci avec son personnage, honnêtement, je suis assez déçu, c'est peut-être la seule déception, parce que, tout simplement, en fait, ben, il est pris pour un compte du début à la fin, notamment un petit peu Diego, et ça, c'est le souci que j'ai, c'est que dans la saison 1, en fait, finalement, Five dit tout le temps à Diego, ou dit tout le temps à numéro 1, finalement, ouais, t'es les dieux du village, tout ça, mais on comprend pas vraiment pourquoi, parce que c'est pas vraiment très accentué, mais là, je pense qu'ils l'ont trop accentué, c'est-à-dire que Luther, des fois, il sort des trucs, mais tu te dis, mais gros, mais t'es cou, quoi, c'est pas possible, même Diego, Diego, dans la saison 1, rappelez-vous, c'était peut-être le personnage qui avait le plus les pieds sur terre, qui était vraiment rationnel, qui était vraiment logique, qui voulait bien faire les choses, et là, en fait, j'ai peur que, justement, les scénaristes se soient un petit peu mélangés, parce qu'ils nous apportent un petit peu tout un mythe, comment dire, du personnage qui se prend un petit peu pour un héros, qui a un problème psychologique de par son enfance, qui a été éduqué comme ça, et qui, vraiment, coûte que coûte dans la vie, veut toujours être le héros de quelque chose, bon, je dis pas, c'est peut-être un petit peu vrai, mine de rien, et je trouvais ça intéressant aussi, mais le souci, c'est que ça le décrédibilise, et en même temps, les scènes où on parle pas vraiment de lui, les scènes où il est pas censé être le héros, à côté, on va tout simplement le prendre pour un con aussi, il est pas crédible par moment, alors que, de base, il avait les pieds très sur terre, donc c'est peut-être un peu mes deux seules, on va dire, déceptions de cette saison 2, tout simplement, mais après, ce que je peux vous dire, c'est que, globalement, je suis super satisfait du développement de personnages, notamment Diego, qui était un personnage un petit peu délaissé en saison 1, je trouve, et finalement, je pense que plus de la moitié, peut-être, de l'arc principal de cette saison 2 tourne autour de lui, c'est un petit peu lui qui va tout déclencher, il va être un petit peu l'élément déclencheur, notamment à la fin, je vous rappelle que c'est lui qui sait, entre guillemets, que c'est Bania qui va tout déclencher, tout ça, donc c'est vraiment lui, du début à la fin, qui actionne les mécanismes et les enrouages de la saison 2, et j'ai bien aimé, justement, qu'on voit cette face de Diego, alors parlons-en justement de la fin, parce qu'il y a énormément de choses à dire, déjà, c'est que cette saison a vraiment le toupet, j'ai envie de dire, putain, ce mot n'existe plus, mais a vraiment le don, finalement, pour nous scotcher, pour nous faire tomber sur le cul, je sais pas comment me dire, c'est-à-dire que même quand on croit que c'est fini, ça y est, c'est-à-dire que quand on voit que Bania, finalement, ne fait pas exploser le monde, après, il y a donc l'enfant qui arrive, à qui elle a transmis, justement, ses pouvoirs, je trouvais que c'est plutôt intelligent de faire ça, d'ailleurs, voilà, on voit qu'il arrive et après, on voit qu'ils y vont et on se dit, bon, c'est bon, là, maintenant, c'est réglé, ils ont réglé l'enfant, sauf qu'après, il y a autre chose qui arrive donc on se dit, ok, donc là, on a des twists tout le temps, après, donc, t'as la fille de la directrice qui arrive et là, c'est le bordel, c'est-à-dire que la fin est un énorme petit funger, vraiment, je trouve digne des plus gros blockbusters c'est-à-dire que tu vois Bania qui vole en plein milieu en mode Thor dans Infinity War, en mode, je vais tout démonter les effets spéciaux sont géniaux à la fin, quand, en gros, il y a plein de gens de l'agence, de la commission, je ne sais plus comment dire en français, qui débarque en mode, je ne sais pas, Armée de Game of Thrones, j'ai trouvé ça, mais alors, génial c'est là où je dis, justement, qu'il y a plus de budget et que le budget, en plus de ça, est super bien géré, honnêtement, cette saison 2 les dos, je vous le dis, elle restera, je pense, dans les annales et c'est clair et net que Netflix veut vraiment transformer Umbrella Academy en tête d'affiche veut vraiment que ce soit une des séries principales de la plateforme, tout simplement Météori, parlons-en vite fait, parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que c'est que quasiment toutes mes théories que je vous ai partagées sur la chaîne sont tombées à l'eau à cause d'un seul personnage sur lequel je m'étais basé pour faire toutes ces théories, qui est donc Carmichael c'est-à-dire que quand j'ai vu Carmichael dans le trailer je me suis dit, ok, lui, c'est le méchant principal, c'est le gros méchant, c'est sûr donc s'il est là, il va se passer ça, ça ça, parce que je me suis un petit peu aussi basé par rapport aux comics, mais alors en fait mais alors, pas du tout pas du tout, c'est-à-dire que là, les scénaristes ont pris une énorme liberté créative une énorme liberté d'adaptation finalement et tant mieux, parce que pour le coup, même les fans de comics je sais pas s'ils vont être contents, mais au moins ça a le mérite de surprendre, on va pas se le cacher et au final, c'est la directrice qui prend vraiment le rôle de Carmichael donc Carmichael qui est censé être le méchant qui est très intelligent, qui est stratège qui va proposer un deal à Five, enfin à numéro 5 normalement, et là on voit très bien que c'est la directrice encore une fois, on est toujours dans ce schéma scénaristique répétitif, mais on voit que c'est la directrice qui va proposer finalement, encore une fois un marché avec Five pour entre guillemets, conclure cette fin du monde et pour rentrer chez lui, tout ça, sauf que encore une fois Five se fait avoir, d'ailleurs ça je ne comprends toujours pas, le mec est hyper intelligent à chaque fois en saison 1, c'était pareil, il a fait un marché à chaque fois, il se fait avoir enfin c'est vraiment un truc de fou, j'ai l'impression après ce que je peux vous dire je check mes notes 2 secondes, mais vraiment cette saison 2 est vraiment, je trouve, insane, c'est-à-dire que la fin honnêtement, je pense qu'elle restera alors pour le coup, je pense théoriser prochainement sur la chaîne concernant la saison 3, parce que vous vous doutez bien vous avez vu la scène ouverte qu'il y a eu, il y aura une saison 3 et j'ai clairement eu l'impression de voir à la fin Serpentard contre Gryffondor ça y est, c'est-à-dire les doubles mais en méchant presque je ne sais pas si je suis le seul à avoir pensé ça mais en tout cas, voilà, ce que je peux vous dire c'est que ça va être assez compliqué peut-être de sortir des théories, parce que je n'ai pas lu les comics je ne sais pas vraiment si la Sparrow Academy je crois qu'elle s'appelle comme ça, si la Sparrow Academy existe vraiment dans les comics, il ne me semble pas l'avoir vu quelque part, donc là si vraiment je sors des théories, ça va vraiment être de la pure supposition, donc on verra là-dessus bref, j'ai certainement oublié beaucoup de choses mais je pense que cette critique est déjà assez longue, je ne sais même pas depuis combien de temps je tourne, ça fait quand même 16 minutes, je vois, c'est génial dites-moi ce que vous avez pensé de cette série en commentaire, bien évidemment dans tous les cas, si jamais j'oubliais un truc je le posterai sur Instagram ou sur Twitter, donc n'hésitez pas surtout à me rejoindre juste ici, sur les réseaux sociaux on se retrouve du coup très vite pour tout simplement des théories autour de l'Umbrella Academy saison 3, une fois que j'aurai trouvé quoi dire, une fois que, parce que c'est sûr, de toute façon je ne peux pas rester comme ça, genre là il va falloir que je cherche pendant des heures et effectivement une prochaine vidéo sur la caisse des papels parce qu'il y a énormément petit micro, il y a énormément d'informations qui sont tombées sur la prochaine saison et sur l'avenir en général de la série, donc bien évidemment je vais vous tenir au courant mais j'étais tellement à fond dans The Umbrella Academy que j'étais obligé forcément de continuer la série, bref, et donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant prenez soin de vous, des bisous les DOS de la série, bref, et donc on se retrouve très vite